Comme tout Zelda, Breath of the Wild est parsemé de références, de secrets et d'easter eggs, et c'est ce que nous allons voir. Cette vidéo sera sans très gros spoilers et sans théorie ultra badass qui défonce tout, non. Aujourd'hui on s'amuse juste à s'arrêter sur des petits détails sympas. C'est donc parti pour 15 secrets sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Numéro 1, bienvenue au sanctuaire de Oman-Ho. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est en réalité l'anagramme d'Aonuma. Eiji Aonuma est l'un des créateurs principaux de la saga Zelda, qui y travaille depuis Ocarina of Time. Numéro 2, dans le même délire, nous avons Botrick, un personnage bienveillant voulant nous avertir du danger qui plane sur Hyrule. Ses lunettes, cette expression, ce caractère bienveillant, cette coupe de cheveux, Botrick serait un hommage envers Satoru Iwata, décédé en 2011, mort qui fut un véritable chamboulement pour Nintendo. On dit d'ailleurs du cheval Alpha qu'il se nomme Satori et que son esprit veille sur les habitants de la forêt. Là encore, un hommage envers Satoru. Numéro 3, restons un peu sur le cheval Alpha, qui se trouve à la montagne Satori, entourée de lapins lumineux. Ce lieu, ces êtres blancs, cet endroit serait une référence aux esprits de la princesse Mononoke. On peut aussi noter que Breath of the Wild se rapproche aussi beaucoup du style graphique de Miyazaki. Numéro 4, Breath of the Wild est aussi et surtout une envie de la part de Nintendo de nous faire redécouvrir le goût de l'aventure, comme les premiers joueurs avaient pu découvrir Hyrule dans le tout premier Zelda. Vous vous rappelez de ces deux rochers imposants ? Ils sont aussi dans ce 19ème Zelda, juste ici. Ces deux rochers imposants sont en fait deux immenses montagnes. Numéro 5, It's Dangerous to go alone. Probablement l'une des phrases les plus emblématiques du premier Zelda, mais aussi de la saga tout entière. Le saviez-vous, l'alphabet Shaika peut être traduit facilement. Et à chaque fois que vous marquez un lieu dans Breath of the Wild, devinez ce qu'il y a de marqué ? It's Dangerous to go alone. Numéro 6, le jeu est parsemé de belles musiques lentes, douces et relaxantes. Beaucoup de ces musiques ont cependant une mélodie cachée. Selon le lieu où vous vous trouvez, il vous suffira d'accélérer la musique et vous vous retrouverez avec un thème bien connu. Par exemple, ici. Ouais, c'est le thème de la princesse Zelda. Numéro 7, rendez-vous au ranch en ruine. Si Breath of the Wild est votre premier jeu Zelda, il est normal que vous n'y voyez aucune référence. Il s'agit du ranch long-long d'Ocarina of Time, à présent détruit et abandonné. Il est reconnaissable avec son écriteau et sa tour détruite, et pourrait peut-être vous rendre triste en repensant aux gens qui vivaient durant votre aventure sur Nintendo 64. Ou sur 3DS plus récemment. Numéro 8, durant votre aventure, vous pouvez vous risquer à aller sur une île au loin. A peine arrivé que vous y perdrez vos vêtements, vos aliments, ainsi que vos armes. Ceci est une référence à A Link's Awakening, jeu dans lequel vous vous réveillez au début de l'aventure sans aucun objet, ni vêtements. Numéro 9, dans la plupart des Zelda, il y a au moins un petit easter egg en rapport avec Mario. On peut aussi noter que dans Mario aussi, il y a des clins d'œil à Zelda. Même si Breath of the Wild ne colle pas vraiment avec l'univers du Royaume Champignon, nombreux ont essayé de trouver le clin d'œil de cet opus. Et finalement, il ne fallait pas aller chercher bien loin. En effet, dès que vous prenez votre appareil photo, un petit carré orange doté d'un point d'interrogation apparaît. Un easter egg tellement évident qu'il ne paraît pas en être un. Numéro 10, dans Breath of the Wild, une quête vous demandera de réunir les fragments d'un ancien monument. Les fans de Twilight Princess reconnaîtront cet easter egg rapidement. Il s'agit d'une représentation du miroir des ombres, qui permettait aux habitants d'Hyrule de se rendre au Royaume du Crépuscule. D'ailleurs, dans Twilight Princess, vous passerez toute une partie du jeu à retrouver ces mêmes fragments, avant que Midona ne le détruise pour de bon. Numéro 11, le lien entre TP et BOTW ne s'arrêtant pas là, on retrouve un clin d'œil à ce dernier dans la version HD de Twilight Princess, dans la galerie des arts. Ouais, un petit easter egg qui cette fois-ci ne se trouve pas dans Breath of the Wild, mais bien dans un autre Zelda. Numéro 12, à la mort de Robin Williams, les fans ont demandé à Nintendo de lui rendre hommage, ce que Nintendo fera finalement dans ce dernier Zelda. Robin Williams était aimé chez Nintendo, ont déclaré les développeurs. En effet, l'acteur était un très grand fan de Zelda, nous l'avions aperçu dans la pub d'Ocarina of Time 3D aux côtés de sa fille, qu'il nomma d'ailleurs Zelda. Les joueurs ont rapidement trouvé de quel personnage il s'agissait, Deito, dont le visage est bien sûr inspiré de Robin Williams. Numéro 13, au début du jeu, vous trouverez une épée plantée dans un rocher. Est-ce la Master Sword déjà disponible ? Eh bien non, juste une mauvaise blague. Cette petite blague est en fait une référence à Zelda A Link to the Past, jeu dans lequel vous trouverez là aussi une épée plantée, et là aussi c'était une blague. Pas de Master Sword en vue. Numéro 4, cette allusion ne s'arrête pas là. Bien entendu, comme montré dans le trailer de Breath of the Wild, on trouve finalement la Master Sword au cours de la partie. Dans A Link to the Past, bien après la petite blague, on trouve aussi plus tard la réelle Master Sword. Avez-vous trouvé ce qui relie à nouveau ces deux jeux ? Eh bien, ce sont les trois fleurs. Numéro 15, dernier petit secret déniché dans Breath of the Wild. Vous pouvez attraper un cheval géant, rare et sauvage. Si vous n'avez pas joué à Ocarina of Time, vous ne savez probablement pas de qui il s'agit. Mais ne vous en faites pas. Dans Breath of the Wild, vous pouvez monter Epona, le cheval de Link, mais aussi le cheval de Zelda, et bien sûr, le cheval de Ganon. Ouais, ce géant cheval est le cheval de Ganon dans Ocarina of Time. Voilà, voilà ! Si vous voulez que je fasse un nouvel épisode, mais cette fois-ci avec spoiler, faites-moi signe. Si vous avez trouvé d'autres petits secrets, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. On se retrouve sur Twitter, sur Tipeee, sur Facebook. À la prochaine !